Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver étant donné qu'on fait un concept qu'on avait fait au début de la chaîne, les mystery box. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est très simple, vous allez acheter une boîte contenant des articles et vous allez espérer au moins en retourner la valeur de ces articles voire même plus. Aujourd'hui j'ai en ma possession une petite mystery box, une outfit box pour être même plus précis venant de chez Centrale Montmartre et j'ai pris la moins chère à 95€ et je sais plus combien il y avait de valeur à l'intérieur. En tout cas le but de cette vidéo c'est de savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que lorsqu'on achète cette mystery box on en reçoit des articles qui nous plaisent ou bien des articles que l'on peut revendre pour avoir une somme qui est un petit peu équivalente ou bien plus élevé et c'est ce qu'on va faire tout au long de cette vidéo. Donc la vidéo va se passer de la manière suivante, premièrement nous allons ouvrir la boîte et découvrir les articles, ensuite essayer tout l'outfit qu'ils nous ont donné et enfin on va essayer de revendre ces articles sur Vinted justement pour voir la valeur de ceux-ci. Mais avant toute chose comme d'habitude si vous kiffez cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre en commentaire pour me le faire savoir et à vous abonner en abuyant sur le petit bouton rouge qui est juste en dessous, on commence tout de suite la vidéo. Donc on va s'empresser d'ouvrir cette petite boîte, avant toute chose je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir quelque chose, en tout cas moi je me suis pas spoilé. Donc on va aller tirer le premier truc, donc là je vois une petite carte, petite carte d'authenticité, cette carte certifie l'authenticité des articles et le respect des critères de qualité, fait par exact, de toute façon ça c'est toujours cool et en plus le nouveau logo est plutôt sympa. Mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va piocher le premier article, on va poser la boîte et on va tomber sur, j'ai l'impression d'être un hoodie, ouais ça a l'air d'être un hoodie, alors est-ce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas ? On va ouvrir les yeux. On a un petit hoodie Nike qui est hyper cool, oh là là il est trop cool, gris comme vous le voyez avec la broderie Nike juste ici, avec un petit motif noir dessus et des petites broderies juste en bas en noir, alors c'est pas forcément un hoodie, je sais pas la matière que c'est, mais là on dirait un peu du mi-polaire, mi-coton, je serais pas à vous dire, alors est-ce qu'il y a peut-être les tickets à l'intérieur pour m'aider ? Coton polyester, bon j'ai dit une grosse connerie, tant pis, en tout cas le pull est extrêmement cool, je m'attendais pas à recevoir un truc qui me plaise, bon bref, dans tous les cas on va le reposer, mais un petit hoodie Nike vintage que je trouve très très sympathique, je sais pas par contre combien ça pourrait se vendre, une trentaine d'euros j'espère, parce qu'il faut absolument rentabiliser la box. Ensuite, on va tirer un autre truc, alors là on a du jean, on a du jean, j'espère juste qu'ils m'ont pas remis une veste en jean comme la dernière fois, parce que j'avais pas trop aimé, ouais, on a un jean bleu foncé, bleu assez foncé, encore un Levis qu'on a juste ici, et qui est plutôt sympathique, alors je sais pas si moi je mettrais cette couleur là, personnellement, en tout cas on a un jean Levis plutôt sympa, alors je regarde un petit peu au niveau de la qualité, s'il y a des trous, s'il s'est cassé, mais franchement ça m'a l'air vraiment plutôt pas mal, avec, vous connaissez forcément, hop, la petite étiquette à l'arrière de la poche, franchement le truc est plutôt cool, alors ils m'ont mis en taille 33-32, alors je sais pas si je rentre dedans, en tous les cas au pire on mettra une petite ceinture, un petit jean Levis qui est plutôt sympathique, donc ça nous fait un peu le gris, et un petit jean un peu brut, bleu foncé, et on va terminer avec, je suppose, qui sera un t-shirt, ou une veste, ou quelque chose comme ça, hop, on va sortir ça, on va juste vérifier s'il y a rien dans la boîte, non il y a rien dans la boîte, ou, alors qu'est-ce que c'est que ça, on a encore un, encore un sweat, on a un deuxième sweat, on a un sweat, encore une fois, un sweat champion bleu, qui est hyper sympa, alors c'est quelle taille, c'est taille XL, ok, super, on va voir ce que ça donne, est-ce qu'il y aura un boxy fit avec, avec le petit logo champion brodé, en doré, avec un contour blanc, il est hyper sympa, franchement il est hyper cool, et c'est bleu, c'est du bleu un peu, un peu vert, émeraude un peu, je sais pas si on verra bien, pour faire le petit bilan, je m'attendais honnêtement à avoir un pull, une veste, et un pantalon, mais là on a eu un petit jean, une petite semi-polaire, semi-pull grise Nike, et un pull bleu, qui est hyper sympa, par contre je pense pas que je le mettrais avec, avec le jean, en tout cas, honnêtement, par rapport à la première box que j'avais ouverte, je suis plutôt satisfait des articles que j'ai reçus, alors maintenant, à voir, et vous verrez dans les plans portés si c'est à ma taille, mais franchement, le pull Nike, il a, il a un truc qui est vraiment sympa, honnêtement, et je pense qu'il est à ma taille, alors là il est en L, et le champion il est en XL, alors peut-être que c'est au niveau des sizing, parce que j'avais demandé L et M sur le bas, mais honnêtement, dans les articles qu'il y a dans la box, je suis assez satisfait, maintenant on verra si la valeur de ceci équivaut à ce que j'ai vraiment mis, donc 95€, mais avant ça, on passe en plan porté. Bon, j'espère en tout cas que les outfits que je vous ai proposés vous ont plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas, mais maintenant on va passer à l'espace vente, étant donné que c'est pour ça qu'on a fait la vidéo, savoir si la box valait le coup. Donc, les 3 articles que j'ai en ma possession, je vais les vendre environ 35-40€ pour espérer en avoir 100€, mais comme je sais que sur Vinted, il n'y a que des mecs qui vont négocier, le but c'est au moins d'en retirer 30€ afin de me faire 90€, et si je perds 5€, c'est pas très grave. Donc on va mettre tout ça sur Vinted, et dès j'ai une update, je reprends la caméra, je vous montre tout ça, et on se retrouvera à la fin, 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 pour voir si la box a été rentable ou non, et là on va mettre tout ça sur Vinted tout de suite. J'ai attendu 7 jours avant de tourner cette outre pour voir si la box était rentable ou non en termes de vente, malheureusement je n'ai réussi à vendre qu'un seul item, c'est le Genelevis à 35€ sur Vinted, et les 2 autres items je les avais mis à 35€ également, et ils ne sont pas partis, on ne les a même pas négociés. Donc est-ce que ça vaut le coup ou pas, je ne sais pas vraiment, parce que moi je suis un piètre vendeur, je suis aussi bon vendeur que négociateur, pour vous dire à quel point je suis mauvais. Donc je sais pas trop si ça vaut le coup ou pas, n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà commandé sur Central, moi c'est des gars que j'apprécie, donc il y a peut-être un avis qui est un peu biaisé, même si cette box je l'ai payée de moi-même, et je n'ai absolument demandé aucun partenariat avec eux. Mais je pense honnêtement que la petite polar grise Nike là, je sais pas, j'aime bien, j'aime bien le dealer qu'il y a avec, avec le pantalon royal florence, je pense que pour la mi-saison automne ça pourrait être vraiment pas mal, je me garde ça dans le coin de la tête, on verra si on la ressortira ou pas. Mais en tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, me le dire en commentaire, et à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge qu'il y a juste en dessous. Si vous voulez d'autres Mystery Box, n'hésitez pas à me le dire. On se dit comme d'habitude à vendredi prochain, d'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz